Je suis fondateur du groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus redacieux. Je vous ai parlé d'un projet à 200 millions sur le photovoltaïque. Là on a sur la Réunion, parce que par rapport au nombre de maisons qui ne sont pas encore équipées sur le photovoltaïque, et là on a un gros chantier sur un lycée à Saint-Huzanne. Je vais juste vous faire voir, regardez. Panneau solaire, regardez. Ils vont transporter ça sur le toit du lycée. Les anciens panneaux qui vont aller sur les brocantes, en développement durable. Les photos, les panneaux de photovoltaïques. Ici, le camion, regardez le nombre de panneaux solaires, et avec le ppm pour emmener tout ça jusqu'au toit. pour que le lycée soit fourni en panneaux solaires. Voici le ppm qui est là pour soulever avec le manitou. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Comme vous avez vu, le chantier là sur le lycée avec le panneau photovoltaïque, 930 panneaux, et ouais, durée de vie, 20 ans. Et au bout de 20 ans, ça perd 20%, et donc il reste quand même 80% de capacité de production pour un autre marché secondaire, par exemple, Amada, par exemple. Vous voyez, tout simplement, c'est un gros marché, et je vous ai parlé dans d'autres vidéos, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube pour voir effectivement le projet à 200 millions avec le panneau solaire. C'est du concret. Voilà, si vous voulez vous lancer dans le solaire, et bien laissez dans les commentaires, ici, dites-moi si vous voulez faire un projet sur le photovoltaïque, parce qu'il y a beaucoup de soleil chez nous, prenez conscience de cette énergie renouvelable qui est le photovoltaïque et avec le panneau solaire. Donc, voilà. Et bien, ciao, ciao, à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous voulez entreprendre quoi que ce soit, tout simplement dans les commentaires. À Saint-Louis, il y a aussi des fermes photovoltaïques, les agriculteurs, donc plusieurs hectares, qui ont mis des serres en photovoltaïque, et l'agriculteur, lui, il plante de la vanille sous ses serres et donc il rentabilise deux fois l'exploitation agricole parce qu'au-dessus, ils vont mettre des panneaux solaires et ensuite, ils vont faire des plantations de vanille et la vanille, vous savez, c'est 500 euros le kilo. Donc, le panneau solaire, la serre qui rapporte de l'argent et en plus, la vanille, beaucoup, beaucoup d'argent aussi. Donc, voilà des idées. Pour faire des gros projets, il faut des fois mettre deux secteurs dans un même secteur, sur un même projet, pour croiser le financement et pour avoir des doublons et pour optimiser le rendement, tout simplement. Voilà. Pour entreprendre mieux et entreprendre efficacement. Merci.